Vous vous apprêtez à vivre des sensations fortes d'un point de vue émotionnel et vous devrez faire preuve de franchise pour retrouver l'harmonie amoureuse. Sommaire 1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre Horoscope amoureux du Capricorne, 1er trimestre L'année commence dans un contexte particulièrement favorable pour les natifs de votre signe grâce à l'arrivée de Saturne dans votre ciel astral. Votre planète maîtresse vous fait profiter de ses bons auspices et cela aura des répercussions positives sur votre vie sentimentale. Si vous êtes en couple, vous profiterez d'une harmonie retrouvée et vous envisagerez l'avenir sereinement en multipliant les projets. Si vous êtes en quête de l'amour, sortez et amusez-vous. Votre charme fera des ravages et vous serez bien décidé à en jouer. Horoscope amoureux du Capricorne, 2e trimestre Alors que vous envisagiez l'avenir le plus sereinement du monde, voilà que l'arrivée de Mars en maison 4 risque de mettre à mal tous vos projets. Alors que vous pensiez que votre couple avait été renforcé par les tumultes que vous avez dû affronter l'an dernier, vous pourriez être la cible des critiques de votre partenaire qui vous reprochera votre manque d'investissement dans votre relation. Il est vrai que la sphère professionnelle occupe beaucoup de place dans votre quotidien et que vos proches ont parfois l'impression de passer au second plan de vos préoccupations. Horoscope amoureux du Capricorne, 3e trimestre Vous aurez fort à faire si vous souhaitez apaiser les tensions qui nuisent à la stabilité de votre relation. Neptune qui se positionne en carré avec Jupiter au moment de l'équinoxe d'automne risque d'empirer encore la situation. Vous aurez beau essayer de vous justifier, vous n'arriverez pas à vous faire comprendre de votre partenaire qui restera campé sur ses positions. Si vous êtes célibataire, vous ferez bonne figure auprès de vos proches, mais la situation commence à vous peser plus que vous voulez bien l'avouer. Horoscope amoureux du Capricorne, 4e trimestre En cette fin d'année, vous serez sous l'influence positive de Neptune qui approche de la maison X et vous fait profiter de ses bons hospices. Les conflits semblent s'apaiser et vous réussissez à renouer avec un certain équilibre dans votre relation. A vous de faire en sorte de continuer sur cette voie, car le moindre faux pas de votre part pourrait avoir des conséquences immédiates. Sur la pérennité de votre couple Évitez de reproduire les erreurs du passé, car la patience de votre partenaire a des limites.